Robert Hébrasse a œuvré toute sa vie pour le devoir de mémoire. A 97 ans, l'homme est fier d'être décoré par le président de la République en personne. Au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du mérite. Depuis 1953, date du procès de quelques-uns des auteurs du massacre d'Oradour, l'homme ne cesse de raconter son histoire pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais. Auparavant, dans son discours, doucement, sur le ton de la confidence, le chef de l'Etat a raconté le calvaire du dernier survivant. Alors si après tant de décennies, la pluie et le soleil ont effacé les traces noires de l'incendie, si la poussière s'est mêlée aux cendres, si l'herbe du limousin a repoussé dans ce sanctuaire, si l'impact des balles se confond avec l'érosion de la pierre ? Je veux simplement vous dire aujourd'hui qu'il n'en ira pas de même avec le souvenir. Robert Ebrasse a 97 ans. Ces derniers temps, il est affaibli et réfléchi à sa longue vie. Il a passé le relais de la mémoire à sa petite-fille qui est près de lui. Je ressens beaucoup de plaisir parce que je vois autour de moi, il y a beaucoup d'amis, de la famille et des amis qui sont là. Je suis heureux de les rencontrer. Le président le salue tendrement avant de s'éclipser. Là, vous êtes comme un coq en pâte. Tout le monde est heureux. Profitez-en. On ne profite jamais assez de ces moments-là. C'est la troisième fois qu'Emmanuel Macron se rend à Oradour. Je crois qu'il a commencé son mandat à Oradour. Il termine son mandat à Oradour. Je trouve que c'est un signe important pour le devoir de mémoire, pour l'avenir et pour l'amitié entre les peuples. La plupart des présidents de la Ve République n'ont fait le déplacement qu'une fois dans le village martyr. Charles de Gaulle et François Mitterrand s'y étaient rendus à deux reprises. Merci.